Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne dédiée à la Zouée et à la voiture électrique en général. C'est un dimanche et nous allons voir en fin de semaine, enfin fin de semaine, c'est un dimanche, le 29 septembre. Bon, on va faire un peu le tour des occasions en voiture électrique, voir un peu comment le marché se porte, enfin je veux dire par là les offres qui se présentent, parce que le marché justement se porte très bien, le marché de ventre et des Zouées, en occasion, vous trouvez votre bonheur, il n'y a pas de problème. Alors c'est simple, on va sur le bon coin, c'est révélateur toujours du marché, je choisis la région Champagne-Ardenne, catégorie voiture, carburant électrique, je clique sur résultat. Il y a 56 voitures électriques, toutes marques confondues. Alors vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup. En effet, parce que les voitures électriques se vendent très bien. Il y a une grosse demande sur l'occasion, et dans l'année que c'est moins cher que 9, même si vous n'avez pas l'aide de l'État, vous avez toujours les aides à la reprise de votre ancien véhicule. Vous avez une vidéo qui en parle, sur ma chaîne. Donc on passe sur les différentes marques proposées. On va s'arrêter sur la Zouée principalement. Et la Zouée, eh bien, 2013, 2014, 2015, 2016. Donc batterie 22 kW. Qui vous trouverez en majorité. Je passe les Zouées de ce prix-là, parce que c'est quasiment du neuf. Les 6 000 euros vont être retirés. Ça l'a fait à 23 600. Alors attention, parce que la Zouée 50 arrive le mois prochain, au mois d'octobre. Donc les premiers exemplaires seront livrés l'or. Les prix se rapprochent étonnamment de ces prix-là. L'intense, vous allez l'avoir pour, je dirais, 20... Je souhaite combien ça ? 26 000 ? 25 000. Avec l'aide de l'État retirée, ça va la faire à 20 000. L'intense, hein ? Avec l'aide à la conduite, avec plein de choses. Vous avez vu l'évolution de la Zouée. Alors après, ce genre d'annonce... Je laisse réfléchir. Là, c'est un chelon champagne. On va voir un peu ce qu'il proposait, donc. Maintenant, ce qu'il reste, ce sont des finitions Leaf. Pourquoi principalement des finitions Leaf ? Eh bien, tout simplement, les finitions supérieures sont parties. Rapidement, j'ai même vu une Zouée à 10 000 euros avec une autonomie de 400 km. Enfin, 300 km. Donc, c'est la batterie 41 kW. Il ne faut pas que je me trompe avec la nouvelle. Il commence à y avoir trois batteries, et maintenant, 22, 41 et 52. Et on parle toujours de la Zouée, hein ? C'est impressionnant. Donc, à 10 000 euros, une voiture qui fait 300 km. Ah ben, alors, c'est un particulier qui la vendait. C'est sûr que ce genre de voiture, ça part tout de suite. Ah oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, celle-ci, 8 9, c'est une Leaf. Je clique dessus pour voir un peu plus. 2 016, 44 000 km, 100 km âge. Ça n'a aucune importance. On va voir ça après. Ensuite, je continue. Une autre. Une Leaf, à nouveau, plus chère. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de kilomètres ? Non. Non, non, non. Ça, il ne faut pas en tenir compte. Ça, c'est encore l'ancien système. Le monde ancien du thermique. Où le kilométrage est extrêmement important. On va rechercher la voiture qui a le moins de kilomètres possible. En électrique, c'est imprécédent. Parce qu'on recherche justement la voiture qui a roulé. Ah oui. Ah, mais c'est comme ça. La voiture, elle peut avoir 100 000 km. Elle sera en excellent état. N'oubliez pas que tous les éléments qui composent un thermique ont disparu. Mis à part les freins. Les freins, ça ne bouge pas. Ça peut faire la vie de la voiture, quasiment. Les amortisseurs, ils sont beaucoup plus... On les change moins fréquemment, apparemment, que sur le modèle thermique. C'est pareil. C'est impressionnant, ça. Il n'y a pas d'embrayage. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de radiateur. Mais tout ça, ça a disparu. Donc, du coup, vous avez très peu d'éléments dans la voiture électrique. Et bien, du coup, il y a moins d'usure. Beaucoup moins. Et beaucoup moins de panne. Il n'y a quasiment pas de panne. Voilà. Donc, le kilométrage, ne vous y fiez pas. Quand vous voyez une occasion qui vous plaît, même si elle se trouve à l'autre bout de la France, je le dis, je le répète. Il y a plein de personnes qui font comme ça, maintenant. Ils réservent la voiture. Ils l'achètent. Ils ont les éléments. Ils communiquent avec le vendeur, si c'est un particulier ou le professionnel. Ils ont donc le contrôle technique de ses besoins. Ils ont la révision qui est faite. Il n'y a pas d'anomalie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de bosse. Il n'y a pas de loup caché. Comme on trouve dans le thermique. Dans ce cas-là, on prend le train, on y va, puis on revient avec la voiture. On se fait la main sur la voiture électrique au retour. C'est drôle, ça. C'est drôle. C'est comme ça. C'est une réalité. Donc, celle-ci, 9100 euros. Et on va voir celle que je vais avoir. Si c'est un peu moins cher. Celle-ci, à 3. 7400 euros. Alors, là, c'est le prix qui correspond à la voiture. Pour moi, parce que ma voiture qui est de 2013, décembre 2013, quand maintenant j'ai fait une cote, j'ai demandé une cotation de ma voiture. Une reprise par un professionnel. Et ma voiture, je ne vous cache pas, elle vaut 9100 euros reprise par un professionnel. Alors qu'elle a une batterie 41 kg. La batterie a été changée. D'une 22, c'est passé à 41. Bon, ce n'est pas la peine de chercher. Ça ne se fait plus depuis longtemps. Ça a duré quelques mois. Et Renault a arrêté tout de suite les frais. Ils n'avaient pas suffisamment de batterie pour tout le monde. Beaucoup de demandes. Moi, j'ai eu de la chance. Je l'ai eu. Mais un professionnel ne me la reprend que 9100 euros. C'est là que ça ne va pas. Il y a un gros problème. Si je la revends à ma voiture, je ne vais pas la revendre 9000 euros à un particulier. Il fait 350 km sur route, ma voiture. Réenne. C'est ce que je fais. En ville, on va rajouter 100 km de plus. Donc, non. La valeur des voitures d'occasion en électrique, c'est du grand n'importe quoi. Alors, voilà. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce qu'on trouve ici une voiture qui est en excellent état. 49 000 km. Même si elle avait 80 000 ou 100 000 km. Ce n'a pas d'importance. Je vous répète. Peut-être un moteur Renault. Peut-être pas. Puisque les moteurs Renault sont sortis en binôme avec les moteurs continentaux. Si vous voulez une voiture comme celle-ci avec un moteur Renault. Parce que vous savez que vous allez recharger plus rapidement sur une prise domestique. Oui, environ 40% plus vite qu'avec le moteur Continental. La recharge est optimisée sur une simple prise. Et vous aurez un peu plus d'autonomie. Le silence complet. Le moteur ne fait aucun bruit. Si vous voulez recharger par contre sur une borne accélérée à 43 000 watts. C'est le moteur Continental qu'il vous faut. Alors, c'est-à-dire que si vous faites des trajets maison, boulot, maison, ceci, maison, cela. En seconde voiture. Et vous rechargez à la maison. Bon, on part sur un moteur Renault. Alors, si vous faites des placements en dehors du département et vous voulez recharger en cours de route, vous savez qu'il y a une borne type 2 43 kW ou 50 kW. Vous prenez le moteur Continental, vous irez plus vite à recharger qu'un moteur Renault. Mais de toute façon, l'un dans l'autre, moi j'ai un moteur Continental sur ma voiture, j'en suis très content. Je vais monter une prise Green Up, je l'ai reçue, donc je vais faire moi-même. Je vais retirer la prise classique grise et je vais mettre celle-ci à la place. Au moins, c'est extrêmement simple pour ceux qui sont un peu bricoleurs. Surtout, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de courant, sinon ça fait les étincelles. Il faut couper le disjoncteur. Et puis voilà. La prise Green Up optimise la recharge sur toute huile de moteur sur la Zoé. Vous passez à 14 ampères. Et surtout, la recharge peut durer des heures et la prise ne chauffera jamais. Malgré tout, je n'ai jamais de problème avec ma prise classique et ma rallonge à 2 centimes. Mais là, il vaut mieux faire ça. Le flex-chargeur de la Renault Zoé est détecté par la prise Le Grand Green Up. C'est spécifique à cette prise-là. Ça déverrouille un système électromagnétique dans la prise et ça optimise la recharge. Ça délivre plein pot au niveau de la puissance. Là, vous allez obtenir 3 kilos, 3 kilos de 100, donc 3200 watts. Au lieu, actuellement, j'en suis à 1700 watts. Donc, ça divise quasiment la charge par 2, le temps de charge. Et surtout, il y a moins de perte d'énergie. Le moteur Renault optimise la recharge sur une prise domestique. Il y a moins de perte d'énergie aussi. Mais quand même, malgré tout, si on peut mettre une prise Green Up, que ce soit en maison ou en appartement, en copropriété, ceux qui gèrent les copropriétés peuvent monter des prises Green Up sur chaque place de parking. Ah oui, oui, il y a des bornes qui sont fournies à poser au sol, à fixer, à hauteur du torse, par exemple, de telle manière que c'est facilement accessible. On branche sa prise dessus, c'est sécurisé. Il y a un verrou, on peut y mettre un badge pour justement que le voisin ne puisse pas se recharger à votre place, etc. Il y a plein de possibilités avec la Green Up. Et c'est évolutif. On peut changer la Green Up par une autre borne qui sera compatible, mais qui délivrera plus de puissance. Après, il faut que le réseau soit adapté, bien sûr, à lignée électrique. Donc, vous voyez, je suis d'ailleurs sujet, mais c'est nécessaire malgré tout. Donc, on voit celle-ci. Bah oui, celle-ci, si dans un mois elle est encore là, ce n'est pas normal. À ce prix-là, il ne faut pas exagérer. Je ne dis pas que c'est une phase 2, parce que la phase 2, c'était courant en 2016. Et celle-ci, elle est de début février 2016. Donc, ce n'est peut-être pas une phase 2, mais malgré tout, elle est garantie 12 mois. C'est toujours rassurant, même s'il n'y a pas de panne sur lignée électrique, je répète. C'est une if, donc une finition de base, comme moi j'ai. Je suis très content. Vous avez l'écran central, vous pouvez déverrouiller Android Auto. Bah oui, de toute façon, moi je l'ai fait sur la mienne, je ne fais pas de publicité là-dessus. C'est chacun qui cherche, sur les forums, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. La vidéo, je ne fais pas trop longue. Ensuite, vous avez la 300 km, celle-ci. Bah, vous ferez 370 km avec celle-ci, par exemple. L'intense, c'est le haut de gamme en finition de la Zoé 41 kg. La batterie 41 kg. Et ils disent 300 km, vous allez faire plus. Si vous avez une conduite, comme moi j'ai, tout à fait normale. Moi, j'en suis à 350, voilà, actuellement 330. Vous allez pouvoir dépasser 350 km avec un moteur Renault. Là, c'est un moteur, 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 Renault. R110 en plus, 110 chevaux. Le prix, bah, le prix rejoint la future Zoé. Voilà, vous rajoutez 6 000 euros, ça l'a fait à 25 000. Bah, 25 000, c'est quasiment le prix de la Zen. Pas l'intense, mais la Zen. Avec batterie 52 kW. Ah, bah oui, hein. Il faut bien faire attention à ce que l'on achète. Puisque la future arrive, hein, bientôt. Donc, faites attention à ça. Ça n'empêche pas que c'est une excellente voiture, mais bon. À combien de kilomètres ? Ah, bah, elle est quasi neuve, hein. 300 km. Si vous voulez absolument, rapidement, une voiture comme ça, ils ne disent pas, ah si, le moteur Renault, donc, vous n'aurez pas de recharge optimisée sur borne de 50 kW, mais vous rechargeerez à 22 kW sur borne 22 kW. On va y faire un petit tour quand même, elle est belle. Une belle couleur. J'en vois. Mais vous voyez comme ça, de ce couleur-là. Ça lui va drôlement bien. Donc, c'est du haut de gamme, volant cuir, tout cuir, vitre électrique partout, devant, derrière. Android Auto, bien entendu. Voilà. J'entre 16 pouces, je crois, 17 pouces. Je ne suis pas sûr que celui de 17 pouces. J'ai un doute. Donc, le Flixis Chargeur, ici, ça ressemble à ça, hein. Voilà. La prise type 2, elle est fournie. Bon. C'est à voir. Il faut négocier. Moi, je dis, il faut négocier le prix. Il faut mettre en avant que, attention, il y a la nouvelle Zoé qui sort, baisser le prix, sinon on ne prend pas. Bon. Ben ouais. Parce que la nouvelle Zoé repartira d'office avec le moteur R110 et le moteur R135. avec 135 chevaux. Pardon. Donc, ben, il faut, parce qu'il y a l'imprimante 3D qui vient de s'arrêter. Il faut faire jouer la concurrence. On est toute récente, bien sûr, toute récente. Enfin, 2018, novembre. Ah ouais, ben, il ne faut pas hésiter. Il faut dialoguer. Il faut négocier. Il y a toujours une négociation, hein. Ce ne sont pas des petites sommes, hein. Si ça ne convient pas, on va voir ailleurs. Celle-ci, par exemple, 8 840 euros. Toujours un professionnel. Alors, les voitures de particuliers, j'ai remarqué qu'elles sont parties rapidement. Ah ben oui, parce que le particulier, lui, il ne fera pas le prix du professionnel. Le particulier, il va vendre sa Zoé 350 km. Il va la vendre 10 000 euros. Le professionnel, il va la vendre 12 000 ou 13 000. Bien sûr, il y a la garantie qu'il va rajouter. Mais l'entretien, il n'y en a pas. Pas plus ce que le particulier va faire. C'est exactement les mêmes. On n'est pas dans le monde du thermique. S'il y a un garage ou un thermique, il va vous garantir l'entretien. Il va faire tous les niveaux, l'embrayage, etc., couvre-distribution et autres, tous ces éléments qui coûtent extrêmement cher. Quand c'est un électrique, seul Renault, agréé Z2, peut faire la révision de la Zoé. A garage, non, agréé Z2 ne fera pas la révision de la Zoé. Ce n'est pas vrai. Il faut absolument l'amener à 3, c'est une concession, une grande concession de 3. Agréé Z2, là, vous êtes sûr que tout est fait dans les règles de l'art. Ah oui. Moi, quand je l'ai acheté dans un garage, une petite marque, ils ont fait faire la révision à Renault 3. Ils l'ont emmené directement là-bas. La Renault a été révisée par des pros qualifiés. Ils ont bien fait les choses quand même. Après, bon, je l'ai acheté chez eux. J'aurais préféré l'acheter chez Renault à 3, directement à la concession. Malheureusement, celle qui était en exposition-vente, elle est partie le jour même. Alors, à peine arrivée, elle est déjà partie. Et c'était en... Ça fait maintenant 2 ans et demi. Alors bon... C'est parlant, déjà à l'époque, alors qu'il n'y avait pas de borne. Maintenant, il y a des bornes. Alors, il dit 130 km d'autonomie. Non, 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 c'est plus ça. 130, c'est mitigé, ça va être presque l'hiver. Vous allez faire ça. Pour l'été, 150, 170, je suis monté à 190 km, avec une batterie 22 kW. Et la recharge, ça va très, très vite. Voilà, c'est ça, un plus aussi. Voilà, j'en ai fini, donc rassurez-vous. Des OE, il y en a toujours. Bon, sur la définition LIF, principalement, les prix, il faut les négocier. Celle-ci, si elle est à 7400 et que celle-ci a 10000, il y a un problème. Ça ne va pas. Donc, celle-ci en priorité, les autres, non. A moins que celle-ci soit vendue rapidement et qu'il restera celle-ci. Voilà. J'en ai fini et je vous dis à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada